Ok salut à tous c'est Weeper et bienvenue pour cette nouvelle analyse viewers et écoutez on n'en fait quasiment jamais sur la chaîne et on va enfin se faire un initiateur on avait déjà eu pas mal enfin pas mal quelques games de Breach il me semble mais c'est la première fois que là j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une game de Sova qui a l'air d'être intéressante et donc ça va se passer sur Bind et on va être en Diamant 2, un game un peu clownesque il fait une bonne game mais il a l'impression de pas être vraiment impactant avec son stuff donc en gros il va faire des kills mais au niveau des flèches on risque de voir des choses assez sympa et en attaque il sait pas trop quand est-ce qu'il peut flank ok mais est-ce que c'est vraiment à Sova de flank en attaque je sais pas et est-ce que c'est vraiment enfin bref on verra et en défense il est pas sûr de son rôle avec leur compo où ils ont pas de sentinelle alors en vrai Sova sur Bind on le voit quand même un peu moins c'est d'un étang parce que Sky est meilleur parce que Fade est meilleur et parce que K.I.O. est potentiellement un peu meilleur aussi donc c'est vrai que récemment je trouve que c'est une de ces maps où Sova est un peu moins fort qu'avant après c'est vrai à haut niveau c'est vrai pour des équipes là pour une ranked en Diamant je pense pas que ça soit très important que de parler de ce genre de choses mais au moins je l'évoque voilà tranquille alors H.O. pistol moi je joue pas mal Sova et en général ouais le Ghost double flèche comme il fait ici je trouve que c'est très bien parce que les flèches quand les mecs ont son pistol qu'ils ont pas beaucoup d'armure et tout je trouve que c'est là où elles peuvent avoir le plus d'impact le Ghost ça permet quand même voilà de pouvoir gérer un peu les c'est l'arme la plus polyvalente du pistol je trouve à la fois tu as la précision à la fois tu as le spam qui est possible donc tu peux gérer un peu toutes les distances donc ça me va et le drone le drone en défense je trouve pas giga intéressant donc ne pas le prendre ça me choque pas alors il joue côté Shower et qu'est ce qu'il fait il met une flèche à rebond qui va prendre l'enfant un peu profonde donc il sait qu'il y a personne donc il va chercher l'orbe et là il sait qu'il y a quelqu'un mais qu'il est loin donc ça va il a à la fois l'information et l'orbe c'est correct donc là ils ont un double contrôleur en phase donc il y a des smokes hein il y en a putain des smokes et là il tient mais son angle est pas bon par rapport à son Yoru ouais c'est bien qu'ils lui disent attention Showers mais là tu vois ce que tu pourrais faire pour moi c'est juste garder tes Showers tu vois tu vois que le Yoru il comprend pas trop ce que tu veux lui dire il comprend pas trop ce que tu lui tiens retourne dans la Shower et assure toi toi même qu'il y a personne tu vois après je vois que tu essaies d'utiliser ta flèche au moment où ça a mort c'est pas mal tu en mets une deuxième ici un peu à l'arrache pourquoi pas elle est bien en plus ta flèche et tu reprends et tu tombes sur un brim shorty pas trop de chance mais en vrai voilà le seul truc qu'on peut reprocher pour moi c'est tenir tes Showers tiens tes Showers tu vois que tu as déjà deux potes de mémoire on va revoir ça au moment où ça accélère sur ta pause tu as déjà le Yoru sur le radar on le voit qui garde le BP tu as le brimstone dans les lampes qui garde le BP tu as la Sky qui va arriver et qui va pouvoir garder le BP donc dans ces conditions tu as la Jet qui arrive derrière en plus en flank dans ces conditions toi tu peux te contenter de rester dans les Showers et garder ta Shower tu vois et comme ça tu n'as pas un setup bizarre avec ton Yoru comme ça tu as une information sûre sur les Showers tu peux même la push et rejoindre la Jet en double flank t'aurait été parfait tu vois voilà c'est juste le petit le petit détail quoi toujours la même flèche qui ne trouve personne du coup orbe accessible ouais ils ont cassé la flèche mais très tardivement c'est pour être cool d'essayer d'avoir un peu d'autres repères genre je sais qu'il y a des repères par au-dessus les murs de la Shower et donc tu mets ta flash enfin ta flèche pardon pour essayer de gratter des PV et là quand le brim tire tu peux essayer de décaler ou essayer de gêner le mec qui essaie de planter là pas mal c'est bien en vrai c'est bien et t'es pas naïf sur tes Shower c'est cool aussi et voilà c'est bien pendant que tes potes reprennent la short tu prends l'info Shower avec ta flèche bon ça va pas grand chose à dire l'anti-écho était très bien faite alors moi après en défense un autre truc mais on voit que pour l'instant ils font pas mal de shorts et un autre truc important avec la flèche c'est que garder la flèche pour ne pas l'utiliser au début du rune pour avoir une information mais la garder au moment où tu vas voir l'accélération pour essayer de trouver les mecs qui avancent et les tuer à travers les smokes c'est pas mal aussi c'est pas mal là pour l'instant bon ta routine c'est vraiment mettre la flèche à chaque fois au début de rune et c'est ce qui fait que quand ça joue rapide comme c'est le cas en face tu peux pas trop t'en servir mais voilà t'es déjà sur le point de débloquer ton ulti tu veux pas prendre l'orbe là tu veux pas prendre l'orbe d'accord là tu push et c'est vrai qu'il y a du monde long donc tu pourrais essayer de flank rapide là tu fais le flank classique entre guillemets il va y avoir le trap de cypher là ouais c'est sûr alors que si tu passais par le spawn par le tunnel il y avait moyen qu'il y ait rien pour toi ok donc ton pote fait double kill sur le bp toi tu chopes une viper qui est clairement alcoolisée et il y a personne sur toi tu l'as vu au niveau du spawn bon c'est bien que tu fasses un petit kill mais bon pas grand chose à dire c'est un bon rune bonus pour vous un bon rune bonus ok donc là t'as ton ulti t'as plus besoin de faire la même routine que t'es shower tu peux la varier un peu tu peux garder ta flèche et du coup bah c'est ce que tu fais c'est bien il joue un peu plus loin il joue reculé bp mais par contre bah voilà la flèche tu l'envoies début de rune donc c'est une flèche qui va donner de l'information mais là tu vois quand tu vois que les mecs jouent vite en face ils font que de la première attention ils contrôlent pas juste t'attends ils mettent leur exec et quand ça commence à être un peu le chaos là tu mets ta flèche et t'espères que les mecs vont galérer à la casser tu vois tu la mets bien en hauteur derrière eux pour qu'ils aient à se retourner pour la casser et tout que ça soit un peu galère et là tu te mets derrière les triquesses et tu peux avoir des kills à travers les smogs vraiment gratos là ce que tu peux aussi espérer c'est avoir une information extrait qui peut te permettre de trigger ton ulti mais bon il y a une raise qui est loin il y a une vapeur qui a raté son repère alors du coup ils ont juste mis une pression ça a fait cracher le stuff et là l'Arena a pris la short t'as craché un peu tout ton stuff ok tu le tic quand ça plante ok c'est bien simple c'est bien alors t'as changé de pose t'as arrêté ta flèche c'est vrai que c'est la flèche qui essaie de la mettre sur la pancarte en vrai là comme ça tu vois ce que je peux te dire comme premier conseil c'est que tu manques de communication avec tes potes juste leur dire je peux vous prendre l'information longue B je peux vous prendre l'information longue A tu leur dis comme ça ils jouent autour ils comprennent ce que tu fais ça serait pas mal là j'ai pas l'impression que t'aurais décroché un mot et du coup ce conseil là il va à deux paires avec un autre conseil ça serait cool que t'aies des repères de prise d'info d'un peu plus loin comme on expliquait un sauva en défense tu vas être plutôt un joueur qui soit va accompagner les agressions soit va pas mal rota va pas mal rota sur les BP pour essayer d'être là au bon endroit au bon moment du coup le fait que tu aies pas de repères de flèche et que t'envoies toujours les trucs première intention il faut que tu décales la zone et tu lui mets des repères simples j'adore les repères simples y'a pas de soucis mais c'est ce qui fait que pour rota vers le A t'es loin et quand t'es en A pour rota vers le B quand tu fais ton truc shower t'es loin aussi bon en fin ils ont refait du A rapide ils ont pris les lampes peut-être même contact spawn ils peuvent être contact au spawn et c'est vrai qu'il y a un il y a un judge donc c'est dangereux nice t'es patient elle t'as pas trop réussi à suivre le mouvement et le judge c'est trop fort on est d'accord que ton drone tu t'assois dessus depuis un bon moment aussi sauf que dans les moments de retake c'est là où on a besoin de toi et de ton drone pour reprendre les lampes genre pareil c'est un truc parfait quoi le drone passe devant tu tag le joueur tu l'obliges à tirer à se replacer ou quoi que ce soit t'es pas de profit du x-ray ou profit du fait d'avoir tiré dans le vide pour gagner le duel là tu restes trop en mode supervision et en tant qu'initiateur c'est à toi de donner un peu de rythme dans ces situations là depuis tout à l'heure t'avais pas forcément besoin de ton drone là pour le coup vraiment tu sais que les lampes sont perdues depuis le début du run par un judge le drone aurait fait un bien fou le redriver plus précis c'était un main sauva après encore une fois les gars des repères précis ça veut tout et rien dire un bon joueur de sauva c'est pas un joueur qui va avoir 10 000 line-up précis de trucs gadget non ça c'est un créateur de contenu sauva rien à voir ne confondez pas bon joueur de sauva et créateur de contenu sauva c'est vraiment deux choses différentes là honnêtement j'ai l'impression que tu envoies tes stuff vraiment à l'arrache donc tu me dis je trouve pas que j'ai de l'impact avec mes sorts mais en même temps ta flèche c'est dès que tu l'as tu l'envoies qu'importe la zone qu'importe où t'es qu'importe l'idée derrière t'envoies ta flèche de reconnaissance tes flèches électriques c'est au petit bonheur la chance par le TP à travers les smokes vas-y en hauteur complètement à l'arrache en sautant là t'es trop tu réfléchis pas quand on voit ton stuff à part l'ultimate alors flèche flèche giga profonde dans la short il y a personne où tu peux rota là là tu peux rota t'as personne short le brimstone il a déjà clacqué ses smokes pour gagner du temps en B la sky elle est fragile depuis tout à l'heure ils font que du jeu rapide groupé donc pour moi il faudrait déjà que tu sois en B là et c'est toi le dernier à rota et c'est dommage en tant que que sauvant et là tu vas remettre ta flèche comme ça qui a l'air de tomber garden à peu près ouais ouais drone pour tenter là va save ton arbre va save va t'en va t'en va t'en non c'est l'autre côté du coup ils ont pris le TP à fond tu peux essayer d'y aller peut-être une arme à ramasser ouais t'alignes sur le radar c'est pas mal de te servir du radar pour essayer d'aligner et ça passe en plus bon boulot elle aide de y avoir une arme pour toi parfait parfait c'est bien ce que tu fais avec ton ulti en vrai ton ulti deux fois tu t'en sers deux fois ça fait un kill dans des situations qui sont complètement différentes mais c'est bien ce que tu fais l'application que t'as sur ton ultimate et son utilisation il faudrait que tu l'aies sur les autres stuff aussi parce que j'entends tu te rends compte que l'ulti c'est un ulti donc ça coûte cher c'est rare il faut en faire gaffe il faut attendre la bonne occasion le bon timing mais c'est exactement pareil pour tes stuff de tous les jours entre guillemets notamment cette flèche et là tu vois en plus cette routine que tu faisais pour aller chercher l'orbe c'est vrai que là elle a plus de sens elle a du sens pour prendre l'information mais pour aller chercher les orbes quand t'es à 5-6 ça n'a plus de sens avoir une variation c'est cool le problème c'est que ton yuru te parle pas le yuru il fait comme toi toi tu prends l'information avec une flèche lui prend l'information avec son ulti et du coup vous êtes très redondant avec les deux trucs qui sont partis c'est avec ce round que s'achève du coup le site de défense et bon les conseils je pense qu'on les a déjà assez bien ciblés individuellement je te trouve assez bon par rapport au lobby il n'y a pas de soucis tu mets tes headshots tu t'appliques et compagnie ce qui ne va pas c'est en effet l'utilisation du stuff donc essaie de travailler pour ta défense deux repères un repère genre depuis le backside A qui permet d'avoir l'information shower et une flèche qui depuis le backside B te prend l'information longue B pareil comme ça t'as l'information soit tu restes soit tu repars des petits repères très simples de prise d'information sur tes extrémités varier les timings d'utilisation de tes stuff notamment la flèche de reconnaissance et un peu mieux communiquer ce que tu fais même si c'est juste dire voilà je fais ça je prends l'information ici tout simple mais au moins le dire à tes coéquipiers pour qu'ils puissent potentiellement faire un truc si ça leur chante pour moi c'est les gros défauts qu'on a vu sur le site de défense sinon l'ultimate c'était bien le drone colle tes drones sur les retakes c'est important aussi vite les coller assez peu et les flèches chat électriques on a vu du bon et du moins bon mais pense à cette histoire de timing utiliser les flèches au bon moment et pas juste uniquement de manière aléatoire voilà là moi au niveau des achats en attaque pour un sauvage je trouve quand même que le drone c'est important drone et armure légère c'est le truc que je fais en général parce que c'est ce qu'on attend de toi voilà on attend de toi d'avoir le drone pour passer en premier éviter les recoins provoquer le contre-stuff là au final la jet passe devant mais il y a encore du contre-stuff donc vous pouvez pas la suivre et là il faut repartir je pense que je vois quel genre de game ça peut être ici rien qu'avec ce pistolet on va voir donc là ouais tu peux lurker c'est bien c'est ce que tu fais tu te retrouves un peu hors de position donc lurk approche toi de la smoke ah non tu veux juste t'en aller d'accord dommage bon moi là t'es hors de position donc tu vas arriver trop tard sur le BP et t'aurais pu choper un flank dans le tube bon du coup tu mets des flèches un backside tu mets une flèche aussi ils sont tous là du coup t'as toutes les infos ça va au final t'as pas été hors de position très longtemps tes flèches électriques sont bonnes ta flèche de reconnaissance a envoyé un peu à l'arrache et c'est bien que vous soyez pas juste en palais côté short et le euro il y a de l'impact en vrai c'est bien que tu te mettes dans ce coin là pour que le drone aille un peu plus loin c'est bien t'as pris un des tripwire t'as repé à l'arena et encore une fois une petite flèche à l'arrache voilà t'aimes bien lancer des flèches à l'arrache donc pendant que la pression est mise vous repartez bon tu peux commencer à courir toi et là vous avez tellement peu d'infos en A la redirection elle est tendue mais bon tu te flèches backside tu suis le mouvement ouais c'est bien toujours ton duel ouais bon rune un peu catastrophique en vrai le freeze et redirection il est un peu évident je trouve que tu te mets loin de tes coquilles pieds en passant par le spawn et en marchant du coup t'arrives t'es un peu en retard comme t'es un peu en retard bah ta flèche elle arrive un peu en retard aussi donc vous voyez pas les mecs se sont replacés dans les lampes notamment comme t'es un peu en retard t'arrives pas à suivre ton pote t'as le trade d'ailleurs au niveau des lampes et t'as cette situation un peu clownesque où du coup le judge vous tient parce que vous venez l'un après l'autre tu vois et en vrai là le truc qu'il faut surtout que vous vous fassiez c'est que c'est du double contrôleur en face et quand t'identifies qu'il y a du double contrôleur faut vraiment être patient faut mettre une pression au début de rune comme ça tu fais crasher des stuffs t'as au moins une smoke qui tombe ou deux c'est le top t'as la mollo de brim faut essayer de la faire crasher les mollo de viper faut la faire crasher la toxine de viper faut la faire descendre tu vois c'est important de faire ça dans un premier temps et après peut-être d'y aller quoi donc soit il faut être vraiment giga explosif et là c'est surtout la sky qui peut permettre ça leur line-up défensif va vous défoncer quoi donc ouais ils veulent aller plutôt B et toi t'es A donc soit tu coupes soit tu fais de la présence ok donc tu fais de la présence c'est bien tu choppes le mecha TP t'as fait ta présence donc du coup la raise est fixée et tes potes font le kill de l'autre côté donc en vrai c'est parfait je sais pas si c'était tout à fait comme ça que ça aurait dû se passer mais ça se passe extrêmement bien toujours cet ulti qui du coup à disposition donc là c'est ce que tu fais quoi en gros vous pouvez puisque vous êtes deux initiateurs mais c'est vrai que toi tu vas du coup plutôt d'un côté tout seul pour faire ta présence avec un drone et tes potes jouent groupés sauf que là ils vont se prendre une sacrée roquette dans les dents qui ne fait qu'un kill y'a pas le trade si c'est bon y'a le trade mais Brim en rajoute une et là y'a un judge auteur bon et ils vont pas vous laisser jouer ils vous ont push quoi ok ils ont tellement troll ils vous donnent le run tu reprends ton back tu peux jouer de loin avec ton ulti le run normalement il vous appartient vous avez deux ulti et c'est un bon moment pour les investir même si c'est du 2v1 et tout faut être sûr de pas le perdre ce clutch il est vraiment important ouais si il touch tu peux mettre ta flèche tu mets ta flèche maintenant ouais même pas besoin la flèche c'est le truc le plus safe tu sais si le mec désamorce ou pas tu le forces à retoucher le spike tu ne t'exposes pas c'était l'option la plus safe mais bon y'avait même pas besoin vu comme ça c'est passé donc là ton drone encore une fois si vous parlez correctement avec le yuru le yuru il va te dire qu'il va ulti si l'ulti l'ulti yuru c'est un drone c'est ni plus ni moins la même chose c'est un truc qui peut passer devant qui prend des informations sauf qu'il est invulnérable et plus rapide donc c'est un drone sous stéroïde tu vois donc là soit il faut que tu gardes ton drone dès que tu comprends qu'il va ult soit il faut que tu le cancel pour suivre le mouvement pour essayer de profiter de son information là ton drone il est inutile t'as pas lu du temps t'es mal placé et heureusement le yuru finit par faire la diff tu vois donc ça on rappelle un peu la base mais en tant qu'initiateur le truc le plus important sur ton attaque notamment c'est d'être du coup en communication avec tes dualistes tu vois même s'il n'y a pas besoin d'être fusionnel et de se parler tous les jours par téléphone tu vois genre juste lui dire ce que tu veux faire ce que tu peux faire pour lui et essayer de faire un petit truc même si c'est très simple ça va tu comprends que t'as fait une erreur mais là bon là j'ai pas les mots et vous revenez sur vos deux joueurs en A avec une race qui a plus de grenade donc c'est vrai que ça se fait et vous avez entendu des smokes de brim qui ont été claqués il y a l'ouverture de la jet c'est parfait allez il faut y aller tu mets une flash backside qui est détruite l'info sur le brim est là il est au niveau du spawn et tu regardes le dos pourquoi pas c'est vrai que vous avez pas les showers donc c'est pas trop mal de regarder là où tu regardes ouais ils ont pas de chance fin des smokes tu te retrouves aligné avec ton brimstone tu te prends des pre-fire qui ne te sont pas destinés ouais c'est le genre de rune où reprendre les showers tu vois aurait peut-être été une bonne idée plutôt que d'aller te mettre dans le cubi pour au final ne pas traverser les smokes ne pas suivre tes potes ne pas les couvrir pendant l'amorçage ne pas les aider à prendre les lampes peut-être que ce que tu aurais pu faire c'est partir shower directement en contre-temps pour aider à être sûr qu'il n'y a personne dans cette zone pour arriver après sur un timing shower tardif qui va être bien pratique sur le post-plant tu vois là au final t'es resté à ta pause très longtemps le temps immobile bon t'as pas eu de chance à la fin à la fin des smokes mais quand on revoit le rune c'est clair qu'on a pu dire que ça va être la meilleure option go back ils sont 4 ah mais tes potes sont engagés ouais le uroo meurt et la jet est engagée avec son avec le spike donc bon bon rune rune perdue là non vous retournez ça la jet retourne ça la jet retourne ça et ils grittent tous encore et le clutch il le met flèche person backside plant pour shower ouh bj bon clutch bon clutch et ça confirme ça confirme que au niveau du skill ça va quoi là en attaque c'est vrai qu'on part en overtime et y'a pas grand chose à dire sur ton attaque mais je te trouve toujours légèrement hors timing en support de tes coéquipiers et clairement tu manques de communication tu dis pas ce que tu fais en fait tu dis une fois sur 3 une fois sur 3 une fois sur 4 tu vas dire quel stuff tu utilises et à quel endroit et c'est un peu léger quoi il faut plus que tu dises où est-ce que tu veux drone au début du round où est-ce que tu vas mettre ta flèche faut vraiment que tu parles beaucoup plus autour de ces deux spells là quoi bon du coup débrief débrief global de la game je pense que tout a été dit en vrai t'es pas t'es pas un mauvais joueur du tout tu vois et on sent que mécaniquement par rapport au lobby où tu es c'est absolument pas ça le soucis tu les tiens tous ce que tu fais est pas mauvais mais ce que tu fais toujours la même chose et y'a jamais un moment où tu passes un peu à autre chose tu vois et je pense que c'est ça le soucis le soucis général et la communication bien sûr en fait ta communication elle est pas mauvaise elle est juste inconsistante elle aussi et je pense qu'en tant que sauva et en tant qu'initiateur il faut que ta communication elle soit beaucoup plus stable que ça sans en faire plus sans en faire moins tu vois mais juste stable que l'info elle tombe toujours qu'est-ce que tu fais ton drone le drone il va là je l'envoie ici de temps en temps quel est un petit le petit blase d'un des gars qui joue avec toi le nom de l'agent qui joue en mode jets je te mets le drone ici comme ça il sait que tu le fais Yuru je te mets le drone Nuka comme ça Yuru il va pas claquer son ultimate tous ces petits détails vont faire de toi un meilleur initiateur au niveau de la communication c'est vraiment ça qui me paraît assez clé fin du débrief à mes yeux il y a pas grand chose les petits détails qui peuvent être réglés et qui peuvent te permettre d'avoir un impact qui va au-delà des kills parce que l'impact il se situe surtout à ce niveau là tu fais des kills tu es bien placé en général t'as des bonnes mécaniques de tir et compagnie donc si à ça on rajoute l'impact des stuff c'est vrai que normalement les games là tu les plies et tu vas monter en rank relativement facilement bien entendu ils sont irgendwo à la vise ils sont aulaient